Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je n'avais pas parlé de Pokémon Switch, mais ce n'est pas parce que j'ai arrêté un peu d'en parler que je ne vais pas continuer à en parler. Des possibles leaks, des rumeurs, il y en a plein et tous les jours. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter de l'une d'elles, mais on va essayer de traiter de rumeurs de plus en plus crédibles. Je ne vais pas vous dire OMG, c'est les starters, d'ailleurs on verra dans une vidéo ce que je considère comme étant un leak crédible à mon humble avis. Aujourd'hui, nous allons voir des rumeurs de leaks plutôt intéressants, vraiment très très intéressants même, tout simplement car comme vous l'avez vu dans le titre, à ce qui paraît, Pokémon Switch serait en train d'être traduit. Et il y aurait un traducteur qui est parti sur 4chan, 4chan ou je ne sais plus quel site, et qui a tout simplement mis certaines choses. Alors des informations très très subtiles, le mec n'est pas venu avec des images de Pokémon, il n'est pas venu avec quelque chose d'énorme, quelque chose qui est vraiment gros. Mais il est venu vraiment avec des petits trucs vraiment extrêmement subtils, mais très intéressants parce qu'il y a de l'info. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, mais nous allons aborder tout cela dans cette vidéo. Pour commencer, il nous a donné une petite information, c'est que tout simplement dans le jeu, à un moment, il va y avoir tout simplement une interaction, une interaction avec un garçon, un peu timide, qui s'appelle Sylvain, en sortant d'une jungle. Donc une jungle, ça sent vraiment, une fois de plus, beaucoup le monde ouvert. Certes, on a déjà eu des jungles dans d'autres jeux Pokémon, et pourtant ce n'était pas des mondes ouverts, mais imaginez une jungle dans un monde totalement ouvert, qu'on pourrait visiter, ressortir comme on veut, sans temps de chargement, ça serait vraiment incroyable. Et donc là, il nous donne l'information qu'on va avoir une interaction avec un PNJ du jeu qui s'appelle Sylvain, et qui sort de la jungle, tout simplement. Donc, la jungle, ça peut nous faire penser à plein d'environnements, mais après, on ne peut pas trop se baser là-dessus. Est-ce que ce jeu Pokémon va être dans une région qui est fictive, ou est-ce qu'il va se baser sur quelque chose de réel ? Parce qu'il faut savoir que c'est à partir de noir et blanc, il me semble, noir et blanc 2, que Pokémon a commencé à s'inspirer de vraies villes, de vraies villes, de vraies villes, de vraies pays, ou de vraies, oui, de vraies pays. On l'a vu avec les Etats-Unis, la France, et du coup, Alola qui était Hawaï. Mais là, on ne sait pas s'ils vont repartir sur de nouveaux pays, ou si ça va être tout simplement des villes fictives, ou des pays fictifs tout simplement qui n'existent pas, des régions fictives. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Une jungle, ça peut nous donner plein de possibilités, parce que des environnements un peu sauvages, etc., il y en a plein, donc il y aura plein de pays qui seraient susceptibles de tenir à ce poste, mais on verra bien en ce qui concerne la région. La seconde information qu'on a, c'est que, à ce qui paraît, la région s'appellerait Méhania. Alors, à partir de ce moment-là, moi, concrètement, ça ne m'évoque rien. Je ne vais pas vous mentir que Méhania dit comme ça, ça ne m'évoque rien. Donc, c'est peut-être une région fictive. Peut-être que ce n'est pas une région fictive. Pour l'instant, on n'a que ce nom, tout simplement, qui a été affiché sur un screen qu'il a mis. Mais ce screen, on y reviendra juste après. Et tout simplement, déjà, on a interprété ça comme le nom de la région. Je ne sais pas ce que ça pourrait être comme nom. En tout cas, moi, j'ai lu que ça pourrait être le nom de la région, après, à revoir les traductions. Mais ça peut être... c'est totalement impossible. Ça sonne très bien au nom de région. Après, peut-être que c'est totalement autre chose. Quelqu'un lui a posé une petite question. C'est est-ce qu'on va avoir de nouvelles méga évolutions ? Enfin, pas vraiment des nouvelles méga évolutions, mais de nouvelles choses, un peu comme les méga, un peu comme les Mouves Z. Alors, il nous a dit qu'il n'avait pas connaissance de ça. Par contre, il va avoir un objet spécial, des objets spéciaux, qui seront utilisables dans des endroits spéciaux, qui s'appellent Arena. Alors ça, c'est plutôt nouveau, si ça s'avère vrai, parce que je ne connais pas d'objets qu'on peut utiliser que dans un seul endroit. Plusieurs objets qu'on peut utiliser que dans un seul endroit. À savoir que ces objets ne seront pas tenables par un Pokémon. Donc, ce ne sera pas un Pokémon qui tiendra cet objet. Bien évidemment, si tout ça s'avère réel. Je précise. Donc, ce ne sera pas un Pokémon qui pourra tenir cet objet. Alors, je ne sais pas à quoi ces objets pourront servir. Très bonne question. Peut-être que, sur ce coup-là, je n'ai aucune idée. Peut-être vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Là, une fois de plus, c'est très intéressant. Et là, du coup, il y a Glenn qui a demandé combien il va avoir de nouveaux Pokémon. Et donc, lui, il a dit qu'il avait connaissance de 17 nouveaux Pokémon, mais qu'il y en aurait plus. À savoir qu'en fait, il a un contrat de... En fait, il a à chaque fois un nouveau truc à traduire. À traduire, excusez-moi. À chaque fois, il a un nouveau truc à traduire. Et on ne lui envoie pas tout d'un coup, si j'ai bien compris, tout simplement. Et en gros, il a mis un screen de fiches que Nintendo leur envoie, si j'ai bien compris. Même s'il a... Une fois de plus, ça me paraît bizarre, parce que normalement, c'est Game Freak qui gère ça. Mais après, soit peut-être que les traductions, c'est vraiment Nintendo et c'est pas Game Freak. À savoir qu'il a caché... Il a caché certaines choses. Et donc, ces fiches de traduction, tout simplement, ça serait des fiches qui leur permettraient de simplifier la chose, quoi. Donc, ça leur permettra de travailler beaucoup plus simplement. Et là, tout simplement, mis ces crines de ces fiches. Alors, est-ce que ces fiches sont officielles ? Je ne sais pas. Telle est la question. Sur ces fiches, on ne voit pas d'informations à proprement parler. À part, si on zoome un peu, on va pouvoir discerner quelques mots. Mais on ne voit rien de très intéressant. Là, la question est de savoir, est-ce que ces fiches sont officielles ? Est-ce qu'on a le moyen de savoir si ces fiches sont officielles ? Si ces fiches sont officielles, ça peut être vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Parce qu'à partir de ce moment-là, peut-être que certaines de ces informations qui ont été dites seraient vraies. Donc, moi, je vous ai tous affiché. Je vous ai affiché tout simplement l'image de ce screen, tout simplement. On voit que ça sera un truc pour Nintendo. Peut-être que le mec a fait un putain de fake. C'est archi fake. En tout cas, je ne sais pas. Le truc qui est sûr, c'est que l'information est subtile. Il n'a pas balancé 20 milliards d'infos. Il n'a pas balancé d'images de croquis ou je ne sais pas quoi. Il a vraiment balancé des trucs, des informations subtiles. Voilà, en tant que traducteur. Et un traducteur, pour les informations qu'il a, ça pourrait être... C'est plausible. Honnêtement, c'est très, très plausible. Après, il y a eu quelques petites autres informations, comme certaines descriptions, si j'ai bien compris, de Pokédex ou des descriptions de Pokémon. On en a eu deux, si j'ai bien compris, en ce qui concerne les starters. Bon, après, ça, c'est vraiment à vérifier. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que c'est faux ? N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, à t'abonner et à partager cette vidéo. Voilà, moi, je te donne l'info. Honnêtement, je suis plutôt mitigé, mais il y a moyen. Il y a moyen que ce soit vrai, parce que là, c'est vraiment très, très subtil. Et on peut parier là-dessus. Je ne vais pas vous mentir que, ouais. Après, peut-être que quelqu'un va prouver que cette fiche est totalement fausse, tout simplement. Et donc là, bah, ça sera faux. Mais c'est à voir, c'est à voir. Donc, du coup, donnez-moi votre travail dans les commentaires. On se dit à très, très vite, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Chisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501